Quels ingrédients sont essentiels pour réussir en mathématiques ? Premièrement, il faut une attitude positive à l'égard des maths. Pour cela, il faut les aimer, y voir de l'intérêt, y trouver de la joie. Mais si l'enfant ne comprend plus, si son raisonnement logique cède la place à la mémorisation de formules et procédures sans lien apparent, c'est le début de la fin de son amour pour les maths. Donc, deuxièmement, pour découvrir la beauté et apprécier les défis des maths, il faut savoir raisonner. Et tout enfant est capable de raisonner. Voici une méthode qui apprend à raisonner. La méthode de Singapour est le nom que l'on donne au programme de mathématiques utilisé dans toutes les écoles de Singapour depuis le début des années 80. En fait, pour faire un peu d'histoire, en 1965, quand Singapour devient indépendant, ils dépendent largement des manuels scolaires que veulent bien leur offrir tous les pays occidentaux. Donc, ils se nourrissent des mêmes pédagogies que les nôtres, celles de Montessori, de Piaget, de Brunner ou de Polia. Mais ce n'est qu'en 1980 que le gouvernement singapourien décide de faire des mathématiques et des sciences leur priorité nationale. Alors, ils réunissent une équipe de didacticiens en mathématiques autour d'une table. Et pendant cinq ans, ils planchent sur tout ce qui marche en didactique des mathématiques. Et ils conçoivent une méthode qui va du premier jour du CP au dernier jour de la sixième. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut encore 15 ans de mise en pratique, de formation initiale et continue des professeurs, de retour de terrain, d'amélioration, de correction, pour faire en sorte qu'en 1995, Singapour arrive pour la première fois premier du monde dans l'étude TIMSS, qui est une comparaison internationale des systèmes éducatifs en mathématiques. Donc, ça montre que les Singapouriens n'ont pas toujours été bons en maths. Ils sont devenus bons en maths grâce à cette méthode. Alors, ça intrigue le monde entier. En 2002, Israël, qui était en train de réfléchir à refonder son système éducatif, importe cette méthode avec succès. Puis en 2008, ça va être la librairie des écoles en France et les États-Unis. Et aujourd'hui, il y a plus de 60 pays dans le monde qui l'utilisent. En 2016, le Royaume-Uni a décidé que la moitié des écoles publiques s'équiperaient de cette méthode. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été menées et qui montrent que sur un niveau de classe homogène, vous prenez les élèves un peu en difficulté, les élèves moyens et puis les élèves qui sont bons, tous les élèves progressent avec cette méthode. Je vous présente les huit piliers de la méthode de Singapour. 1. Elle aide les enfants à développer le sens des concepts qu'ils apprennent. Le sens d'une fraction, le sens d'une opération, le sens d'une procédure à mémoriser. 2. Elle met la résolution de problèmes au cœur de l'apprentissage et de l'enseignement des mathématiques. 3. Elle part toujours de situations concrètes qui parlent aux enfants, puis procède aux représentations intermédiaires, matériel pédagogique, construction ou dessin. Enfin, elle aboutit progressivement à l'abstrait, qui pour les enfants est l'écriture symbolique des phrases mathématiques. 4. Elle prend le temps d'approfondir un sujet à la fois pendant quelques semaines, au lieu de traiter en parallèle plusieurs sujets tout au long de l'année. C'est donc un programme massé. 5. Elle insiste sur la verbalisation des élèves comme des professeurs, car les connaissances se construisent dans le dialogue. Professeur ou parent doit constamment mettre le haut-parleur sur la pensée de l'enfant, l'aidant ainsi à rendre explicite ce qui pour lui ou elle est implicite. Cela encourage la métacognition chez l'enfant. 6. Elle introduit les quatre opérations dès le CP, s'appuyant bien sûr sur la compréhension intuitive des actions de réunir, enlever, répéter, partager, dissipant ainsi toute inquiétude ou peur de leurs difficultés. 7. Elle insiste sur la représentation multiple de tout concept enseigné. Par exemple, dès le CP, les enfants apprennent et relient ces cinq représentations d'un nombre. 8. Elle présente un programme cohérent, bien construit et logiquement séquencé, de chapitre en chapitre et d'année en année. Dans la nouvelle édition française, nous avons adapté le contenu de la méthode de Singapour aux pratiques et aux nouveaux programmes français de 2016, mais en restant fidèles à ces principes. 8. Sur chaque année, vous avez deux fichiers de l'élève qui correspondent à la pratique guidée, c'est-à-dire aux exercices que vous allez faire avec votre enfant ou avec les élèves. Vous avez un fichier photocopiable qui correspond aux exercices de pratique autonome que l'élève fait seul, et puis un guide pédagogique qui contient toutes les activités de manipulation, les conseils, le déroulé de chaque séance, des activités optionnelles et une progression de calcul mental. Chaque unité, c'est-à-dire chaque chapitre, commence par une séance lors de laquelle les élèves observent une grande image. Pendant toute la séance, ils observent une seule grande image qui va mettre en projet le chapitre, les notions mathématiques. Ils vont l'observer, ils vont la décrire, ils vont la comprendre. Et ensuite, les séances se déroulent presque toujours selon le même ordre, d'abord du calcul mental. Ensuite, on a 20 minutes de manipulation et qui repose sur une situation concrète qui permet de présenter la notion du jour. Ensuite, 20 minutes de pratique guidée avec des exercices progressifs faits en classe, en groupe, en binôme. Et enfin, 20 minutes de pratique autonome pour que les élèves s'approprient les notions. À la fin de chaque chapitre, vous avez une séance qui permet aux élèves de formuler avec leurs propres mots ce qu'ils ont compris ou retenu afin de s'approprier la notion. Et puis enfin, on propose une série d'activités ludiques qui sont téléchargeables sur notre site « Explorons, jouons avec les maths, mon journal » et qui permettent d'aller plus loin et de s'approprier les notions. Je vais vous donner un exemple d'un problème résolu par la méthode en barre, typique de la méthode de Singapour. Voici le problème. Un quart des gens à un pique-nique sont des adultes. Un sixième des autres sont des filles. S'il y a six adultes, combien de garçons sont présents au pique-nique ? Un problème compliqué parce qu'il y a deux fractions. Donc, nous faisons une barre avec le nombre total des gens. Nous divisons en quatre parties, dont une partie sont les adultes et on nous dit que les adultes sont six. Ensuite, les trois autres quarts, on les divise en deux pour faire des sixièmes. Un sixième sont des filles. Les filles sont donc trois. Par conséquent, il reste cinq petites barres de trois. Cinq fois trois, quinze. Il y a quinze garçons. Un problème difficile rendu simple.